... Si les esprits du diable peuvent priver certains de leurs bénédictions, l'ingratitude, qui est l'un de ses préférés, mais référant toujours au diable, n'en fera pas moi. Certains de nos invités, qui ont compris que la reconnaissance est une denrée qui se consomme à l'excès, ont décidé donc de nous rejoindre en plateau, histoire de pouvoir être reconnaissant à l'éternel au travers, bien sûr, de leurs différents témoignages. Bonjour à vous. J'espère, au moins je crois, que ces mots vous trouvent en bonne santé divine et physique. Et puis, on vous souhaite tout simplement la bienvenue à votre plateau Instant Témoignages, l'émission qui vous met au parfum de tous les témoignages qui ont cours dans cette maison. Et puis, on n'oublie pas de faire un clin d'œil particulier à notre téléévangéliste, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, l'auteur de cette célèbre ici, ma pensée, que je disais tout à l'heure, plus haut dans mon introduction. Merci à tous. On marque la pause. On se retrouve juste après. Bonjour à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes tout de même habitués à cette émission, votre émission Instant Témoignages, autant pour moi. Et pendant que nous étions à la transition, on a pris plaisir à recevoir notre premier invité déjà installé, avec qui nous allons parler également témoignages. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. À la grâce de Dieu. Vous êtes bien installé ? Très très bien. Alors, respirez, soyez à l'aise, soyez confortablement assis, parce que ce canapé vous appartient entièrement. Merci. D'accord. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles qui vous emmènent ce matin sur notre plateau ? Alors, je voudrais que nous acclamons de Dieu, de nos pères. Bishop Ouattara et de Maman Tania. Je suis ici ce matin pour dire merci à Dieu et pour lui rendre toute sa gloire, toute la gloire à notre Dieu. Mon histoire, elle a deux volets, mais elle est longue, mais je vais tout faire pour le rendre plus court. Alors, j'étais dans le monde, je réussissais à tout, mais je recommençais toujours à zéro. Je travaille dans une grande entreprise, il y a eu, on a diminué le personnel, j'ai créé une boîte de nuit, marchait très bien dans le pays, et un jour, les impôts, tout sortent, un matin, un dimanche, je reviens, tout est fermé, le burrida et tout ça. Vous disiez que pendant ce instant, vous ne connaissiez pas le Seigneur ? J'allais à l'église, mais je ne connaissais pas Dieu. D'accord. Parce que, vu maintenant ce que j'attends, et ce que je vis dans mon corps, il y a une très grande différence. D'accord. Alors, j'ai créé cette boîte, et ensuite, un matin, on vient, on casse tout, on bloque tout, on rase même jusqu'à la terre. Je continue, j'ai créé encore une autre entreprise de restauration. Ça a commencé à marcher. Et c'est parti, un matin, on vient, on dit, que le restaurant, ta maison, le train qui va venir, va passer dessus. On casse, on rase encore. Et là, j'étais fatigué, j'étais fatigué. J'ai su une histoire de l'église. Vous aviez compris, à cet instant précis, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça n'allait pas. D'accord. Parce qu'avant tout ça, mon frère m'a appelé pour me dire, ah, tu t'es vu, ta maison a pris feu et tu étais tout nu. Et il m'a dit ça avant qu'on vienne raser le restaurant. Et là, c'était difficile. Et les choses ont compliqué, ça a commencé à être vraiment difficile. Et j'ai commencé, il y a une soeur de l'église qui m'a invité, qui est dans l'église Améthys, et qui est dans l'église Ambasadeur Miracle, qui est dans la famille Améthys. Il m'a dit, bon, viens. que Dieu de mon père, Bishop Ouattara, peut faire quelque chose pour toi. Et je suis venu en 2016, je crois. Ça fait sept ans que je suis là. et les choses ont commencé, les prières, j'ai commencé à me sentir bien, malgré que je n'avais plus les moyens de faire face à mes besoins et tout ça. Mais je me sentais, avec les prières, je me sentais bien. J'ai commencé à me sentir que le corps qui ne m'appartenait pas devient le bien. c'est difficile. Et un jour, j'étais là et on m'appelle pour me dire, monsieur Maxime, on a besoin de vous. Est-ce que vous êtes à Bidjan ? Je dis oui, une entreprise du pays. J'étais à le nom. On a besoin de toi mais vite rapidement. Avant ça, ce qui s'est passé est que j'ai été sollicité par cette entreprise pour l'organisation des choses. Et quand j'ai fini, on m'a donné un chèque j'étais à le nom. C'était une somme quand même. Une grande somme. Et j'avais du personnel et j'avais des fournisseurs à faire face. D'accord. Alors on peut avoir le montant du chèque. Pourquoi pas ? Parce que cela va nous aider à mieux comprendre votre témoignage. Oui, ça monte dans un million et quelques. D'accord. Voilà. c'était juste pour un service. D'accord. Et alors, j'ai retiré le chèque de la banque. Je suis sorti. J'avais tout mon matériel sur mon ordinateur. J'ai pris un taxi. Et le taxi que j'ai pris, malheureusement, arrivé à la sortie du plateau, juste quelque part où il y avait une poubelle, le gars m'a demandé qu'il puisse y aller rapidement pour qu'on puisse continuer. et nous sommes rentrés là-bas et ils ont mis des armes sur moi. Il y en a un qui était dans le coffre. Ils ont tout pris sur moi. Ils ont pris... Et ça même, ce n'est pas trop grave pour moi parce que je me dis, quelque part, si cela est arrivé, peut-être que... Et ce qui s'est passé... Donc là, dans le taxi, vous aviez tout perdu. Tout. Le chèque est parti. Même mes ordinateurs où il y avait tout, mes données, tout ça, tout est perdu. Tout le travail que j'ai fait pendant des années. Alors, quelle sera la suite ? La suite, c'est que... J'ai appelé ceux qui étaient plus proches de moi, avec qui je travaille, et tout ça, les personnes ne me croyaient. J'ai appelé les personnes qui pouvaient m'aider, personne, mais tout le monde m'a fermé d'eau. Les gens ne croyaient même pas même. C'était difficile à croire. Et j'étais vraiment... Je vous dis, je comprends que quand le peuple israélien était devant la mer rouge et l'Égypte pénètre, ce qu'ils ont ressenti, peut-être que c'est ce que j'ai ressenti. Il n'y avait personne. Je dis, je voyais, je regarde, le ciel, c'était difficile. Et j'appelais tout le monde, sauf les gens, mes parents de l'église, je n'ai pas appelé personne. Et quelqu'un de la voix me dit, appelle mon chef de famille. Et j'ai appelé mon chef de famille. Le chef de la famille Amétista. Amétis. Le diacombra. D'accord. Il m'a dit, moi, la somme que tu dis, c'est vraiment... Pour le moment où je suis, je ne peux pas te dire tout de suite que je pourrais le faire. Mais il y a une chose, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos parents, du Chabuata et de ma maman Tania, il peut faire quelque chose. Prends quelque chose bien à la chair. mes frères et soeurs, je n'ai jamais connu ce qui s'est passé. Je me suis rentré dans le noir. Sur la place, j'étais dans le noir, je ne voyais plus rien. C'était en pleine journée. Et je vous dis, je me retrouve au centre de l'église, au centre de la salle. Et je voyais de loin, de là-bas, la chair, comme des vagues. et en deux secondes, je suis revenu. Je n'ai jamais vu ça. J'ai tout fait pour venir à l'ambassade. Je suis venu à la chair, j'ai posé la chair. Je suis sorti. Et quand je suis parti, j'étais libéré, je savais, j'étais léger, je me sentais léger. mais j'avais toujours cette tristesse. Comment payer mon personnel, comment payer les fournisseurs et tout ça. Ça n'arrive pas trop loin. Mon téléphone sonne. J'ai deux téléphones, j'ai toujours un petit et puis j'ai un grand. D'accord. D'accord. Votre téléphone a sonné, c'est ce qu'on va retenir. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Le téléphone de business est toujours dans un petit et c'est ce que je travaille avec. Alors mon téléphone sonne, on dit, Monsieur Maxime, vous êtes à Bijan ? J'ai dit oui. Est-ce que tu peux venir tout de suite, tout de suite ? J'ai dit mais, oui. J'ai tout fait pour aller dans l'entreprise. L'entreprise me dit, bon, on a besoin de ton service pendant deux semaines pour des groupes qui doivent venir et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont dit de faire la proforma. J'ai fait la proforma. D'accord. Et on me demande, tu veux qu'on te paye tout de suite ou bien après ? J'ai dit bon, ça dépend de vous. On dit bon, ils m'ont fait rapidement en espèces et je vous dis, la somme qu'on me donne est égale à ce que j'ai perdu. Wow. Après que vous soyez quitté à l'hôtel de l'église ambassadeur Miracle, vous êtes venu ici sous l'instruction de votre chef de famille, vous êtes venu poser une action, logiquement, on devrait dire, écoute, il a tout perdu, il a perdu cette somme. Il me demande comment faire même pour la rembourser. mais vous avez mis votre foi en évidence, vous avez subi les conseils du chef de famille et parlait bien sûr comme ici, au nom du bishop Ouattara, vous êtes venu, vous avez appliqué ces conseils et dès que vous sortez de l'église, automatiquement, vous recevez un coup de fil de votre entreprise et quand vous partez à ce rendez-vous, on vous remet exactement la somme que vous aviez perdue. Oui. Wow. D'abord, c'était bizarre. Mais comment je fais? J'ai deux semaines de travail à faire. D'accord. Je dois payer mon personnel. Oui. Bon, j'ai eu la foi, j'ai payé le personnel, j'ai payé tout le monde. D'accord. Et le peu qui restait, je vous dis, j'ai travaillé jusqu'à les deux semaines sans savoir comment j'ai pu m'organiser, comment j'ai pu faire. Mais tout s'est passé par la grâce de Dieu. Vous aviez dit lors de votre témoignage que vous étiez dans le fond de la salle. D'accord. Il y avait comme une extension de lumière. Vous étiez dans le noir carrément. Vous voyez l'hôtel de loin et pour faire une analogie, vous voyez comme des vagues. Oui. Et donc, vous êtes venu à l'hôtel. Vous êtes venu sec. Sec, me référant bien sûr au fait que votre vie était en lambeau, vous aviez tout perdu et vous êtes ressorti de l'hôtel mouillé complètement. Après quoi, il y a eu donc cette grâce, ce témoignage, ce miracle qui est apparu dans votre vie. M. Maxime, on a pris plaisir à vous écouter. Je n'ai pas fini. Il y a la suite. Et quand j'ai fini les deux semaines... En 30 secondes. En 30 secondes. Oui. Quand j'ai fini les deux semaines, j'ai pris un taxi encore parce que là, j'avais peur de prendre le taxi. J'ai pris encore un taxi et le taxi, je le regarde. Tout ce qui s'est généré, en fait, c'était la peur. Et je suis arrivé au quartier, je n'avais pas de monnaie pour payer le taxi. Donc, quand on cherchait la monnaie, tout ce qui est là n'avait pas de monnaie. Et il y a une dame qui faisait, excusez-moi pour le thème, je ne joue pas, elle m'a dit, tu fais un jeu de 500, tu fais la monnaie. Je dis, bon, les faits, et j'ai payé. Cette dame, elle faisait quoi? Pardon? Cette dame, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement? Elle validait les lotos. D'accord. Le jeu de Paris. Voilà. Donc, elle m'a fait la monnaie, j'ai le bureau de taximètre et elle m'a fallu. Pour la monnaie, vous étiez obligé d'acheter un ticket? Voilà. D'accord. On rappelle que vous ne jouiez pas habituellement. Non, non. Ok. J'ai mis ça dans mon poche. Trois jours après, mais quand même, monsieur, je vous cherche partout ce que vous avez fait. Je lui cherche le ticket, je lui donne. elle dit je ne peux pas te payer. Elle va dans les institutions qui sont habilitées. Et je suis parti. Je vous dis, l'argent qu'on me donne, on a compté, compté, est égal à ce que j'ai perdu encore. Waouh. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. On tient à rappeler que normalement, le chrétien n'a pas le droit de jouer au jeu de hasard. Ça a été une exception dans votre cas. Dieu est passé par cette action pour vous bénir. Tout simplement parce que vous avez quitté l'hôtel de l'église en basse-faire d'un miracle. Vous avez apporté une semence et comme on le dit, notre Seigneur il est souverain. Il bénit comme il veut, comme il peut et qui il veut. Et en pareille circonstance, il est passé par cette dame pour vous bénir. Et ce ticket gagnant vous a donné la somme, l'équivalent de la somme que vous aviez perdue autrement. Waouh. M. Maxime, je pense que tout a été dit. Ah oui. Vous avez la caméra en face de vous. Oui. Vous avez le monde entier qui vous suit. Amen. Après avoir expérimenté tout ceci, quel témoignage, quel mot à l'endroit de tout ce téléspectateur ? Je voudrais dire je voudrais dire à mes frères et sœurs que le Dieu de nos parents est fidèle. La fidélité, il est le Dieu. Il a donné sa parole. Il ne peut pas aller contre. Mais nous, nous devons être aussi fidèles. Mais malgré que nous ne sommes pas fidèles, il demeure toujours fidèle avec nous. Et ce que je souhaiterais dire à mes frères, vous êtes à la bonne place. Si vous ne venez pas, l'esprit viendra s'asseoir pour adorer Dieu. Amen. Amen. C'est donc sur ces mots qu'on va vous raccompagner. On retient tout simplement que si vous refusez d'être dans cette église, le Seigneur suscitera évidemment des anges qui viendront adorer l'éternel. On tient à rappeler également que Bishop Ouattara, enseignant bien sûr sur comprendre profondément le concept des hôtels, disait que l'hôtel est une piste d'atterrissage des anges. Et je pense que l'homme de M. Maxime venant donc à l'hôtel a activé cette piste d'atterrissage les anges sont descendus et les anges lui ont donné ce qu'il avait perdu. J'ai envie de dire doublement ce qu'il avait perdu. Merci donc à vous. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous raccompagne avec cette transition. On revient toujours en plateau. Vous êtes à votre émission Instant Témoignages, à l'émission qui vous met au parfum de tous les témoignages qui ont cours dans cette église. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très, très bien. Alors, comment est-ce qu'on vous prénomme? Moi, c'est Hilaire. D'accord. Le nom de famille, c'est Hwissou. D'accord. Monsieur Hwissou, Hilaire. Oui. D'accord. C'est bon? Vous êtes assis confortablement? Oui, ça va. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Avant tout propos, je vais dire merci à papa et maman aussi qui n'est pas là pour moi. Voilà. D'accord. Revenons donc à ce qui fait l'objet de votre présence ce matin, c'est le témoignage. Oui, c'est le témoignage. Le témoignage a trois volets et ceux qui étaient là vendredi, ils m'ont vu devant cet hôtel, cet hôtel où j'étais couché et papa, comme un chirurgien, était en train de travailler sur moi. Alléluia. Je voulais rendre ce témoignage, mais c'est comme si c'était un peu trop tôt pour moi. Mais je me suis dit qu'il faut que je le fasse parce que, avant même ce miracle, Dieu a déjà commencé par faire des choses dans ma vie. Du moment où j'étais venu ici, où je me préparais pour témoigner. Et papa m'a localisé. Le vendredi, pour ceux qui étaient là, effectivement, mes deux pieds, il y a un qui est long, plus que l'autre. À cause d'un incident. Plus tard, je vais revenir, c'est tellement sur ce plateau, pour donner les détails. Mais pour le moment, je m'arrête sur ce qui s'est passé vendredi. Effectivement, mon pied a rejoint l'autre. Votre pied a rejoint l'autre. Expliquez-nous concrètement. Vous aviez deux pieds qui... Moi, je ne peux pas expliquer ça. C'est ça. C'est Dieu qui l'a fait à travers son serviteur. Si quelqu'un peut bien expliquer... Je veux dire, je veux dire, pour nos téléspectateurs qui suivent cette émission, quand vous dites, votre pied a rejoint l'autre, vous êtes en train de nous dire tout simplement que vos deux pieds, par rapport à l'accident que vous avez fait, n'avaient pas la même taille. Voilà. D'accord. Avant, ça avait la même taille. Avant, oui. Mais après l'incident, ils ont mis plate, tout et tout. Et le pied droit a diminué. Donc, ça fait que à chaque fois que je marche, je dois... D'accord. D'accord. Mais le vendredi, quelque chose s'est produit. D'accord. Que s'est-il passé concrètement ? Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai dit. Le pied, les deux pieds sont équilibrés. Vous voyez un peu ? Mais avant, ils n'étaient pas équilibrés. Vous voyez un peu ? Maintenant, la preuve est que toute la journée d'hier, on était à la réunion des grands hommes. C'était fabuleux, hein ? C'était très, très fabuleux. Alléluia. D'accord. C'était comme une armée. Hier, c'était fort. C'est la première fois, hein ? Oui, pour moi, c'est la première fois. C'est la première fois. D'accord. Je tiens à vous dire que ma présence ici, dans ce ministère, ça me fait seulement deux mois. Deux mois ? Oui, oui, ça n'a pas encore duré. Et déjà en deux mois ? Il a fait des choses comme si j'étais là pendant dix ans. Wow. On voit un peu, non ? Voilà. Donc, vous avez fait un accident. Vous aviez donc... C'est difficile pour vous de marcher convenablement. Parce qu'on a l'un de vos pieds qui a répris, on va le dire ainsi, à cause donc de l'accident. Vous venez à l'église ambassade d'un miracle. Vendredi dernier, Bishop Ouattara, moi, méditrice, lors de l'enseignement au séminaire, comprendre profondément le concept des hôtels, prie pour vous. Il fait repousser, on va dire, l'autre pied. Et vous rejoindre, en fait... Voilà, exactement. Wow. Exactement. Wow. Et la preuve en est que... Alors, on va vérifier, on va vérifier, puisque nous sommes en direct. Vous allez vous tenir debout, on va voir. Wow. Wow, 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 wow. D'accord. Alors, on aurait bien voulu présenter donc cette vidéo aux téléspectateurs qui suivent cette émission, mais on n'a pas eu à temps. Donc, le témoignage, c'est la raison pour laquelle, mais forcément, vous reviendrez un autre jour. Et puis, on pourra le montrer donc aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Merci. On a la preuve palpable, la preuve vivante, que vous êtes bel et bien en pleine forme. Oui, très bien. Et j'ai ajouté un peu dessus que, hier, à notre manifestation des grands hommes, des hommes de miracle, moi, j'assistais quelque chose au-dedans de moi que peut-être personne ne sait. C'est-à-dire que depuis le vendredi, j'ai senti que quand papa a fini de traiter le pied, je sentais qu'on continuait de chauffer le pied au fait, au niveau de mes hanches. Et durant tout le temps qu'on était en train de faire la réunion des grands hommes, la retraite des grands hommes, voilà, ça continuait toujours de chauffer. Et ça m'a vu en tête que, ou bien, le pied là, papa a tellement travaillé dessus que c'est plus long que l'autre, il faut que je le voie pour qu'il puisse diminuer encore, un peu, il puisse diminuer pour mettre ça au même niveau au fait. Bon, j'ai dit, je vais attendre. Et c'est comme ça, bon, toute la nuit, j'ai dormi. Ce matin, je me suis réveillé. Cette sensation a disparu. Donc, je me sens très bien. Merci, monsieur Hilaire. Pour ceux qui restent sceptiques à ce que vous aviez vécu, quel message pour eux ? Non, il faut savoir que Dieu existe. Dieu existe réellement. Et Dieu est un Dieu de miracles. Comme papa le dit souvent, si nous enlevons toutes les prédications, non, non, tous les miracles que Jésus a faits dans la Bible, il devient juste comme un théologien. On voit un peu, non ? Il devient juste comme un théologien. On voit un peu. Mais depuis la nuit des temps, Dieu demeure le Dieu de miracles. Et ici, je vous le dis en vérité, Dieu fait des miracles. Parce qu'il reste deux points que je vais vous détailler. Prochainement ? Non, tout de suite. Oh, d'accord. On va aller très rapidement, très rapidement. Ok. La deuxième, je suis un homme de Dieu. Et mon parcours, ça date de très longtemps. Et c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup d'événements. Et cette année 2020-2022, j'ai pris la décision de prier. Janvier, j'ai prié. Février, j'ai prié. Mars, j'ai prié. Mais chaque dimanche, je suis poussé à aller dans une assemblée pour faire mon culte. Donc, je choisissais sur Abidjan comme ça. Je partais un peu partout. Et un jour, j'ai dit, ah, tiens, je n'ai pas encore visité l'église, l'ambassade. C'est un miracle. Il faudrait que je vienne ici. Et c'est ainsi que je suis venu. Je n'étais pas venu pour rester. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que comme Magellan, vous avez fait le tour du monde. Voilà. Le tour de la capitale. J'étais venu. J'étais venu au temps de l'homme de Dieu, le voyant. Le voyant. D'accord. Bon, là, j'étais venu comme c'est un voyant. Je suis venu. Et je suis reparti. Donc, je n'avais plus l'idée de revenir. Mais un jour, je venais à Djamé pour aller chez moi. Et j'ai vu sur les affiches-là, j'ai vu l'affiche de Chibundu. Je le connaissais. J'ai dit, Chibundu, viens ici. Ah, c'est que tout ce programme-là, je ne vais pas manquer. Donc, je suis venu au programme. Je viens au programme. Le premier jour, j'ai eu un malaise. Je suis parti prospérer les toilettes d'abord. Je reviens encore. Deuxième, aux mêmes séances. Je suis parti prospérer. D'accord. Troisième encore. Non, là, j'ai dit, ça devient autre chose maintenant. C'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est là, j'ai compris que le lieu où nous sommes ici est hautement spirituel. J'ai compris comme ça. J'ai dit, ce n'est pas un lieu ordinaire. Ce n'est pas un lieu ordinaire. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas du tout simple. Comprenez comme ça. Ici, là, ce n'est pas simple. C'est ça. Tu peux, si tu es au goudron là-bas, d'accord. Mais si tu viens ici, ce n'est pas simple. D'accord. C'est comme une partie du ciel qui est descendue ici. Voilà. Donc, j'ai suivi. J'ai suivi. Et j'étais obligé d'être obéissant maintenant à tout ce qu'on dit. Il a demandé que chacun fasse son hôtel. C'est ça. Bon, je me suis débrouillé. J'ai fait. Mais la même nuit, j'ai constaté que on m'a donné un couteau. Le couteau des Chinois, c'est un cou comme ça, mais très large. C'est ça. On l'a mis dans ma main. Et j'ai vu un serpent. Ça quitte ici, ça va chez Dinkan là-bas. Couteau-là, de la tête, taillé, 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 en morceaux. J'ai dit, quoi? Oh, ce serpent, on adosse chez nous là-bas. On me l'a dit plusieurs fois. Je vous dis dans votre village. Oui, oui. Il y a un serpent qu'on adosse chez nous là-bas. Donc, ça nous poursuit. Tout le monde. Ça avale nos bénédictions à tout moment. Moi qui suis ici, là, j'ai compté des millions. Mais pose-moi la question, c'est où? Je te dirai, je ne sais pas. En plus de ça, j'ai été... Bon, quand je venais à la formation de Chibundu... D'accord. Monsieur Hilaire, on va aller... Très vite. Très rapidement. D'accord. Donc, je vais couper quoi alors? D'accord. Le serpent, vous l'avez tué? Oui, je l'ai taillé. C'est le serpent qui était adoré. Oui, c'est ce qu'on adore chez nous. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? La suite, je suis libéré. C'est ça. Parce que je ne suis jamais en joie. Dans notre famille, là, tout le monde est colérique. C'est ça. Mais j'ai constaté qu'à partir de ce moment, à chaque fois que je veux venir ici, il y a une joie qui m'anime. C'est ça. C'est-à-dire que quand je vais à la maison, je suis pressé de revenir ici. C'est ça. À tout moment, c'est comme ça qu'il est constaté. Donc, j'ai eu la conviction que... D'accord. Tout ce qui m'arrive, ça va finir ici. C'est ça. Ça, c'est comme ça qu'il est compris. C'est ça. Voilà. Donc, la dernière... Et finalement, vous êtes revenu. Ce matin, vous êtes sur notre plateau. Oui. Pour témoigner. Vous êtes un homme de Dieu. C'est la particularité, en fait, de ce témoignage. Alors... Il va confirmer. Il reste un point que je vais finir par là. Donc, le dernier point, je vous ai dit, j'ai prié janvier, février et je visitais les églises. Vous pouvez me demander qu'est-ce que tu cherchais pour visiter les églises. Je cherchais un père spirituel. Alléluia. Je cherchais un père spirituel. J'avais beaucoup de pères. Ils ont été bien avec moi. Mais les esprits qui nous conduisaient depuis chez nous faisaient que je ne pouvais pas... C'est-à-dire, il n'y avait pas trop de communion. Surt, l'homme de Dieu me rejette facilement comme ça. Et moi, je comprends de quoi ça. C'est-à-dire, il n'arrive pas à résoudre mon problème, au fait. Vous comprenez un peu ? Donc, dans cette lignée dont je parlais là, il y avait un autre songe, la dernière pour finir. Il fait un songe. Ou, papa que vous voyez ici, ne le voyez pas comme vous le voyez. Non, je vous dis la vérité. Il y a des hommes, il y a des hommes. Je l'ai vu en songe. Lui-même, il m'a programmé pour prêcher. Et, le moment venu pour que je puisse me lever pour aller prêcher, il attrape ma main comme ça, il dit, viens. Et je le suis. Je vous dis, dans le songe, il n'est plus élancé que ce poteau-là. Le poteau que vous voyez là. D'accord. Et moi, je suis petit à côté. Donc, pour lui parler, il faut que je fasse comme ça. Il dit, suis-moi seulement. Et je l'ai suivi. Il m'a conduit dans mon origine. Là où je suis né, on est parti là-bas. Et, il y avait des zèbres, on ne voyait rien. Arrivé là, il dit, regarde, enlève un peu ces zèbres-là, tu vas voir quelque chose. J'enlève. J'étais choqué. C'était un homme qu'on a brésé, comme on a brésé, comme on braise les moutons. On a brésé, ce n'est pas que c'est pourri. Il est mort, on a brésé et on a taillé comme si on vient tailler un peu, un peu pour manger. Vous voyez un peu? Il dit, ça, c'est rien. Viens encore ici. Je viens, il dit, ouvre. J'ouvre, je vois ça encore. Ici encore, je vois. tellement il était choqué. Il dit, allons-y. Je l'ai suivi. On est venus. Quand on est venus, il n'y a plus de prédication. Il n'a plus dit, pas prêché. Il n'a plus rien dit du tout. Je me suis réveillé et je n'ai pas fait mes analyses. C'est là, il dit, mais si ce ministère auquel Dieu m'a appelé va continuer, il faudrait forcément que quelqu'un puisse attraper ma main ou me conduire. Je le dis pourquoi? Parce que, juste à présent, je n'ai pas encore eu de contrat avec papa. J'ai demandé à l'audience, mais ce n'est pas encore accordé. Est-ce que vous comprenez? Mais je sais que ce témoignage m'amène maintenant à lui dire. Voilà. Wow. Voilà. D'accord. Donc, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie pour un peu de temps que j'ai eu. Deux mois exactement. Deux mois seulement. C'est ça. Vous étiez venu au début en touriste. Oui. Finalement, vous avez prospecté un peu les toilettes. Voilà. Et vous avez décidé de rester. Parce que vous avez retrouvé un repère. Vous avez retrouvé un père spirituel. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes, on va dire, à l'aise. Très à l'aise. Vous avez eu également la guérison. Ce qui est très fort dans ma tête que ma réussite, ça partira d'ici. Surtout pour le ministère. C'est ça. Parce que j'ai tout fait, tout fait pour faire le ministère sans pas marcher. Sans pas marcher. D'accord. Alors, juste une question avant de terminer. Oui. Vous venez d'où exactement? Moi, je ne suis pas d'ici. Je suis du Bénin. Du Bénin. Donc, vous comprenez déjà. D'accord. Voilà. La question avait tout son sens. Vous êtes un homme de Dieu. Vous avez expérimenté tout ça. Vous nous l'avez expliqué ce matin. Quel message, finalement, à l'endroit de tous ces téléspectateurs? Moi, mon message à l'égard de tous ces téléspectateurs est que la vie chrétienne, on ne le fait pas seul. De plus, quand tu es un homme de Dieu, il faut avoir un supérieur. Moi, personnellement, ce n'est pas qu'un supérieur me manque, mais les supérieurs n'arrivent pas à résoudre le problème qui est derrière moi. C'est ça, le problème. Ils n'arrivent pas. Les démons même les oppressent à me chasser. C'est ça. Mais je sais qu'ici, à l'ambassade, des miracles, là. Non, il n'y a pas un démon. Non, 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 il n'y a pas un démon. Il n'y a pas un démon. Moi-même, je suis convaincu que ces esprits se sont éloignés d'abord de moi. Papa n'a rien fait encore, mais ils sont déjà à l'écart. C'est ça. Voilà. Une chose es sûre, ça a été une plateforme toute trouvée déjà pour présenter à nouveau l'audience. On avait donc Bishop Ouattara. Croyez-moi, il vous l'accordera. Ça fait partie donc de ses particularités. Merci de vous être passé sur notre plateau. Merci. On va vous raccompagner bien sûr avec cette transition. Notre dernier invité nous a rejoint en plateau. Croyez-moi, celle que j'ai le privilège d'annoncer est une figure de proue du journalisme. C'est une étoile montante donc de ce domaine. Elle n'est plus à présenter. Croyez-moi, elle est belle de l'âme, elle est belle de figure, mais en plus, elle est belle de façon, j'ai envie de dire, magistrale. Priska Diangone est avec moi. Bonjour. Bonjour Jean-Martial. Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien, merci. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être sur le banc des témoins ? Je comprends beaucoup de témoins. Que dis-je sur le canapé des témoins ? Je comprends beaucoup de témoins, mais tu as dit je suis professionnelle donc je vais gérer. On va gérer. Alors Priska, quelles sont les nouvelles qui vous emmènent ce matin sur notre plateau ? Alors ce matin, je suis là en tant que témoin parce que le fait de m'asseoir là où tu es assis aujourd'hui ne m'épargne pas de l'huile qui coule dans cette maison. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis souvenue d'un témoignage qu'il faut que je rentre sérieusement aujourd'hui. Je suis arrivée à Mirac TV Plus en 2010. Et deux ans plus tard, j'ai reçu une attaque qui visait mon travail. Depuis l'adolescence, j'avais une acné juvénile qui était vraiment périodique. Et Dieu seul sait combien mon adorable père a dépensé chez les dermatos, tout ça. Donc ça vient et ça part. Du coup, l'habitude a fait que c'est devenu une habitude pour moi en fait d'avoir des acnés et tout ça. Mais ce que j'ai vécu en 2020, début 2020 jusqu'au mois d'avril, je ne l'avais jamais vécu auparavant. À partir du mois de janvier, j'ai commencé à avoir des boutons dans le visage. J'étais habituée, donc je me dis ça vient, ça va passer. Et un jour, après un journal que j'ai présenté, celui qui gérait la production à MTV Plus m'a fait savoir que le président fondateur de MTV Plus était choqué dans de mes JT à cause de ce que j'avais au visage. Ça a donc attiré mon attention et j'ai pris la peine de me regarder dans le miroir. Je me suis rendue compte que ce qui apparaissait était différent de ce que j'avais l'habitude de traiter. Et je me suis dit ça va passer. Un mois, deux mois, un matin, je me suis réveillée chez moi et quand je suis sortie de ma chambre, ma mère, ma soeur, tous ceux qui étaient au salon étaient à la limite horrifiés parce que ça avait rempli tout le visage. Donc, la réaction a fait que je suis directement allée me regarder dans la douche, j'ai commencé à pleurer parce que c'était très laid et en même temps, ça renvoyait une sensation assez étrange. J'ai compris que ce n'était pas normal. ça ne s'arrêtait pas. Et c'était aussi néfaste pour le métier. Naturellement, j'ai arrêté de travailler. On était en février. Ça faisait un mois et demi que je ne travaillais pas en ce temps-là. Et donc, ça ne s'arrêtait pas. À partir de ce jour, la journée, je ne peux pas sortir à cause du soleil. Et la nuit, c'est comme si on prend des aiguilles pour me piquer le visage. C'était affreusement douloureux. Je veux dire que ça m'a aussi rapprochée du Seigneur parce que j'ai compris que les médecins n'allaient pas me soigner. Donc, j'ai commencé à prendre des temps de jeûne et de prière par rapport à ça. Je venais en délivrance. Je faisais la sainte scène. Je faisais beaucoup de choses. En même temps, je prenais les médicaments, du dermato, mais ça ne passait toujours pas. C'était en période de confinement. Papa faisait des lives. et un jeudi soir, le jeudi 7 mai. Je vais juste interrompre. On a des images. D'accord ? Il y a test en fait. Oui, on a des images. La technique nous le permet. Alors, je veux préciser que là, c'est en train de finir. Mais carrément, ça avait carrément diminué. Mais franchement, c'était fini pour moi, en fait, parce que c'était beaucoup plus. Et donc, comme je le disais, c'était vraiment douloureux et ça m'avait pris tout le visage. Ça m'a paralysée professionnellement de janvier à mai. Et dans cette période, le jeudi 7 mai, après un live de papa, il a prié pour moi et il a dit qu'il fallait me faire une délivrance. Et sur le champ, il a commencé à prier et a dit qu'il y avait un serpent qui avait craché spirituellement dans mon visage juste parce que mes origines refusent que je fasse de la télévision. Après cette délivrance, j'ai compris que Dieu ne parle pas sur notre vie au hasard. Jean-Martial, tu n'es pas sans savoir que j'étais informaticienne, développeuse d'applications. Je suis devenue journaliste sur la base d'une révélation du Seigneur. Donc, quand je vois que mes origines se lèvent contre cette profession, alors que quand j'étais informaticienne, tout allait bien, je comprends que c'est vraiment à ça que Dieu m'a appelée. Et par la grâce de Dieu, quand papa a fait cette délivrance jeudi 7 mai, jusqu'au mois de... jusqu'à la fin du mois de mai, ça avait complètement disparu alors que je traitais ça depuis janvier. Donc, en cinq mois, ça n'a pas été réglé, mais après la prière de loin de Dieu, en seulement quelques semaines, j'ai retrouvé mon visage et j'ai pu reprendre ma vie professionnelle. C'est ça. Ça a été une période très difficile pour moi parce qu'en cette période, mon père était très malade. Et je bénis Dieu parce qu'il ne m'a pas écoutée en ce moment-là. Je le dis parce que à cette période, je priais et je disais à Dieu qu'il faille que mon visage reste ainsi toute l'année pour que mon père guérisse. Je préfère ne pas guérir de cette maladie. Mais vous savez, quand on est dans la douleur, quand on est face à certaines situations émotionnelles, on perd un tout petit peu les pédales. D'accord. Priska, on va suivre également la vidéo qui montre la délivrance opérée par l'homme de Dieu, Bishop Ouattara, Moamedris, la technique nous le permet. Je vois un masque qui me présente. Je vois un masque qui me présente. Je brise, brise. ce masque lié à tes origines. Ce masque, ça ressemble aux amis. Je te lié de cette réclamation. je coupe la tête de ce masque. Je coupe la tête du serpent sur le masque. Je coupe la tête de ce masque. je paralyse la force de ce masque sur ta destinée et je te libère. je te libère. le nom de Jésus. Alléluia! Il est mort de ce masque et je ne fiche pas de ce masque. Il est mort de ce masque. Il est mort de ce masque. je te sors de son bas ventre quoi qu'ils venaient en esprit entretenir des rapports intimes avec elle je te chasse toi qui a existé de tout temps dans son sang je te chasse d'elle je t'endors de libérer la base sur laquelle tu tiens je réclame la vie de ma fille ou la délivrance puisque d'un volet je te réclame au nom de jésus-christ battant c'est bon c'est bon continue ta progression ne revient pas quand il continue continue et sans faire de dégâts sont complètement tu ne fais aucun mal à la poitrine tu ne bloques pas sa respiration non plus tu pars tout seul et elle est en vie tu pars sans faire de mal au nom de jésus-christ c'est tellement son 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 continue 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 on 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 d'un il on 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 ses enfants. Et c'est de ce serpent-là que papa parlait, c'est ce serpent en question que les esprits de ma famille ont envoyé, craché de mon visage pour m'empêcher de continuer à faire de la télé. Je veux vraiment bénir Dieu pour cette période de ma vie parce que cinq mois, ça m'a paru comme des années. Je me demandais à quel moment est-ce que j'allais arrêter de souffrir. C'est déboutant, mais c'était permanemment douloureux au point où je pouvais m'asseoir et pleurer parce que ça faisait très mal. Et béni soit le Seigneur par le canal de son serviteur qui m'a délivré. Aujourd'hui, ça fait deux ans que j'ai retrouvé ma vie professionnelle et ma joie également. Et vous avez retrouvé également ce beau visage que vous nous présentez ce matin. Finalement, vous n'êtes plus repartie sur le dermato? Finalement, j'ai continué à utiliser ce que le dermato avait déjà prescrit qui ne marchait pas. Et puis après, les choses ont repris leur cours normal. C'est un dermato-spirituel. Exactement. Voilà, lui, il a juste prié. Et ce qui apparaissait physiquement a disparu complètement. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. Vous avez repris donc votre vie professionnelle. Vous présentez excellemment le journal télévisé, donc sur Miracle, la TV+, pour tous ceux qui ont coutume de suivre cette chaîne de télé. Priscadiongoné, merci d'être passé sur notre plateau. C'est difficile parfois de converser avec vous quand vous êtes dans une autre posture, mais bon, on va s'y attéler. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement de votre témoignage? Alors, j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont dans cette maison que j'ai envie de vous diser un proverbe qui dit, vous l'avez certainement entendu, si un poisson dans l'eau sort vous dire que le Caïman a soif, croyez-le. Moi qui présente cette émission instant témoignage, je m'assois aujourd'hui du côté du témoin. Ce qui est un privilège pour moi, c'est pour dire que l'huile qui coule dans cette maison n'est pas une personne. Même si vous êtes, vous nettoyez les toilettes, vous garez les voitures, même si vous faites asseoir les gens, peu importe où vous êtes, pourvu que vous servez l'autel de cette église, le Seigneur se souviendra de vous et répondra favorablement à votre besoin. Tout ce qu'on retient de cette entrevue, c'est que si le poisson sort de l'eau et vous dit que le Caïman a soif, il faut croire. Et Priska Diangone qui présente donc à cette émission instant témoignage vous parle donc des bienfaits du Seigneur dans sa vie, il faut croire que le Seigneur a véritablement à travailler dans sa vie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Instant témoignage est terminé pour aujourd'hui. Dimanche prochain, retrouvé par la grâce de Dieu Priska Diangone pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada